0 à 100 en 4 secondes 7 Et le 1000 m départ arrêté en 23 secondes 8 Le problème avec les palettes, c'est quand on tourne le volant, c'est pas facile d'aller les chercher Ça a l'air d'être complètement scotché par terre cette voiture Ouais, ouais, très agréable Dans les changements de constamment de revêtements, la voiture est extrêmement sauf Et c'est rare pour une voiture qui a des pneus de taille basse, comme ça, d'être aussi confortable sur les petits défauts de la route Je ne comprends pas encore le SP branché là, non ? Ouais, ouais, je sais, je l'exprime Tu m'avais dit que tu avais participé à la libération de SP chez Audi ? Oui, j'ai dit tout à fait, sur celui de l'Ebnan et du Lackay C'était en 80, avec le SP, le SP n'est pas en direction maintenant, mais forcément en sous-virage Mais en effet, on l'a fait avec mon frère à l'époque, je crois que j'étais en 80, fin 96, hiver 96-97 Et c'était le début et c'était intéressant Et il y avait beaucoup de voitures, beaucoup d'ingénieurs On voulait demander de rouler vraiment à la limite, de déclencher le SP C'était pour voir certainement son endurance, ses défauts, tout ce qui pouvait arriver Est-ce que c'était trop, avec différents réglages, différents logiciels Et du coup, ça a vraiment permis de nous apprendre, du moins en sensation Parce que techniquement, on ne se rend pas compte Vraiment en sensation, toutes les différentes facettes de l'élaboration d'un ESP Donc là, celui-là, il paraît bien réglé, il a l'air d'être trop, trop violent Bien sûr, sur une 4 roues motrice, avec moteur avant comme celle-ci De toute façon, il ne faut pas espérer accélérer et avoir une voiture complètement neutre La voiture, dans un unique but de sécurité, et de confort de conduite aussi, pour monsieur tout le monde La voiture a une légère tendance sous-vireuse, mais c'est tout à fait normal Et l'ESP le corrige immédiatement Effectivement, ça pousse fort quand même Ouais, ça ne m'enlase pas Ce qui est vraiment bon C'est un peu dommage, mais on peut le faire, je pense, avec une boîte manuelle Et plus ou moins ici Mais c'est dommage que les vitesses ne s'enclenchent pas quand on le décide Enfin, ça reste une boîte automatique Avec un contrôle personnel de la boîte, grâce aux palettes Mais on ne reste pas sur un rapport Une fois qu'on a claché un rapport Et qu'on va atteindre le limiteur Il passe automatiquement le rapport du dessus Ce qui est très agréable en conduite de tous les jours En conduite sportive, peut-être un tout petit peu moins Et que c'est que la route ici a des défauts On va tester l'ESP Là, la voiture corrige vraiment bien, l'ESP est très bien Je vais accélérer à fond Et puis voilà Et ça, on se vient tout ce qu'on rappelle Alors l'ESP Out Out Voilà, c'est vite Voilà, c'est vite Là, déjà, la voiture Il faut être bon La sollicitation de l'accélérateur de façon magnifique Léger sous-virage C'est normal pour une voiture de tourisme On va la faire survirer une fois Je me rappelle qu'avec l'Audi RS4 Vous avez eu beaucoup de mal, ton frère et toi, à la faire partie Ouais, ben C'est dans un pur ce but de... Là, on va y arriver On y arrive un tout petit peu Mais la voiture avec l'arrière exceptionnelle Parce que même si c'est un sous-virage On garde un bon contrôle directionnel Parce que même si c'est un sous-virage Je vais déchauffer le pneu droit La direction n'est plutôt tout à fait droite Mais c'est une question de pression On tire légèrement à droite Donc c'est pas grand chose Très difficile de la prendre en défaut Du moins en sur-virage Et aujourd'hui, le sur-virage et l'activité... Enfin... Et le comportement de la voiture qui est le plus difficile à rattraper Il y a quand même un ESP... Le ESP se déclenche de toute façon Comme sur les... Maintenant, quasiment toutes les grosses berlines Même si on le débranche, il y a un ESP de sécurité Ah oui, il se remet automatiquement ? Il se remet pas automatiquement Il doit être un autre système Parce que là, on devrait avoir les quatre roues en feu Et il y a quelque chose qui empêche de délivrer toute la puissance D'accord, donc ce n'est pas dû seulement à l'excellente motricité de la voiture ? Si, la motricité de la voiture... Justement ! C'est l'antipatinage qui est très efficace Et qui permet que la voiture, en aucun cas, ne soit prise en défaut En plus, sur... Même si c'est une quatre roues motrice Je ne sais pas... On n'a pas parlé tout à l'heure Mais la répartition de la puissance entre les roues avant et les roues arrière Doit être plus importante sur les roues avant que sur les roues arrière A mon avis, un 60-40 Je crois que c'est un 65-35 Voilà, un 65-35 Qui empêche finalement, dans ce qu'on vient de faire juste avant C'est à dire, à l'arrêt, libérer les 450 chevaux d'un coup en première Ce qui empêche de faire un tête à queue immédiat Ce qui arriverait avec une répartition Peut-être pas à 50-50 Mais au moins, avec une voiture qui n'est qu'une propulsion Et qui aurait toute la puissance à 100% sur les roues arrière simplement Et puis, j'ai appelé son Et puis, j'ai par la puissance à 100% sur les roues Sur un circuit, je trouve qu'elle est moins dans son élément qu'une RS4. La M5, un autre concept, c'est plus en effet, c'est une propulsion, donc elle est plus joueuse. Là, je ne dis pas que la voiture n'est pas joueuse, elle est sécurisante et c'est ce qu'on lui demande. Aujourd'hui, les voitures doivent être sécurisantes et ceux qui veulent des voitures sécurisantes avec un niveau de performance élevé, ils vont se rapprocher d'une Audi RS6. Pour moi, elle fera un excellent temps autour si jamais on déclenche un chrono et on dit voilà, on prend une M5, une Porsche et ça, je suis persuadé qu'elle sera peut-être au niveau de la Porsche. D'accord, ouais, ok. De par ses qualités électroniques, dynamiques et ses quatre roues motrices, maintenant la M5 est une superbe voiture, mais une voiture plus joueuse et plus piégeuse que l'est cette Audi. c'est un... c'est un... c'est un vélo, c'est un vélo. Un vélo qui m'export, avec une pétesse. Un vélo qui m'export, je rentre vraiment vite, on ne se rend pas compte. Et la voiture, là, elle a du mal à aller en surgerage. Et à côté de ça, je ne coupe pas la corde en surgerage, tu vois. Là, j'ai été trajectoire vraiment optimale. C'est assez impressionnant, je veux dire, quand même. Alors, le freinage, finalement, tu le trouves bon. Ouais, efficace. Le trouves bon, et surtout sur la fin. C'est-à-dire qu'il est vraiment dur. D'accord. Ça veut dire qu'au début, on a du mal à vraiment vouloir taper dedans. Mais je rentre volontairement avec une vitesse d'entrée un peu supérieure en fin de freinage pour voir son comportement sur les freins et en entrée rapide, comme ça peut être le cas ici. Hop. Et là, pas de survirage et on colle à la corde. C'est très difficile sur une 4 roues motrices d'avoir l'efficacité dans les courbes rapides, dans les courbes serrées. Donc ça, le différentiel y participe beaucoup. D'avoir ensuite le bon rapport confort-performance. Et surtout, finalement, d'avoir un aspect, une sensation de sûreté. Parce qu'autant la sécurité, elle est objective, c'est des éléments qui sont sur la voiture. Mais la sûreté, c'est un sentiment qui est subjectif. Et on l'a, en effet, avec les entrées de virages qu'on a fait, qui sont des virages moyens, qui sont des virages où on rentrait peut-être à 120, 130, 140, qui sont des virages normalement sur la route classique, qui sont des virages où il y a un panneau 50 ou 70 avant. Donc on est en survitesse, on le fait exprès, on rentre sur les freins, on tourne, et la voiture ne part pas en survirage, alors qu'on n'a pas l'USP. Elle ne part pas en survirage, et ce n'est pas pour autant qu'elle tire tout droit en survirage. Donc elle a un équilibre qui n'est pas parfait, parce qu'avec une répartition de la puissance plus axée vers l'arrière, je pense qu'on s'amuserait un peu plus, mais on serait moins pris en défaut. Et surtout, là, on est sur le sec, sous la pluie, avec le moteur à l'avant, elle peut être prise en situation de survirage. Donc si elle est comme ça sur le sec, c'est aussi pour anticiper son comportement sous la pluie, et retrouver un équilibre qui sera sous la pluie, j'en suis sûr, quasiment parfait. Je me rappelle, l'Audi RS4, on l'avait essayé sous la pluie, si ça se trouve sur le sec, bien que ce soit une boîte manuelle, si ça se trouve sur le sec, elle avait un comportement qui n'était pas très loin de ça. Mais l'Audi RS4, étant plus légère, plus typée, plus dure en suspension, donnait un sentiment plus joueur, comme peut le donner aussi l'Axan. A l'époque, les tours de qualif d'Alain Prost, c'était tout sauf impressionnant, mais c'était efficace. On peut peut-être comparer l'efficacité de cette voiture, dans un style qui est finalement très serein, au style d'Alain Prost quand il conduisait, qui faisait des pôles positions, et que visuellement, quand on regardait, on disait, mais ça ne va pas vite. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas que ça ne va pas vite. C'est que tout est fait pour limiter toutes les erreurs, et que c'est l'efficacité qui prime, et non pas la fougue et l'attaque qui va être impressionnante visuellement, mais qui ne va pas être payante au chrono. Donc je pense que cette voiture, il faudrait la comparer à d'autres sportifs, même des coupés sportifs, très haut de gamme, et qui nous permettraient vraiment de voir ce que ça donne sur un tour. Mais on avait envie de jouer, on avait envie de la prendre en défaut, de partir en travers, de passer toute la courbe à l'équerre, et là, on ne peut pas le faire. Mais si demain, il y a un chrono, il faut faire un temps, à mon avis, elle sera loin d'être ridicule, elle sera même une des premières, parce qu'elle a une tenue de route et une efficacité qui est rare. Notamment dans toutes les entrées sur frein, c'est fantastique. On va juste comprendre là, si vraiment... Ah, ah, le SP ou pas... On peut quand même. Sous la pluie, là, ce que je viens de faire, là, sous la pluie, tu... Ça te rompe, là, ouais. Ah bah, tu as autant fait 20. Et après, on retrouve le calme, le silence, la sérénité fort, la sérénité d'un véhicule haut de gamme. Merci à toi, je me suis vraiment régalé. C'est le genre de voiture d'exception que j'apprécie énormément, parce que c'est un avis purement personnel, mais je suis attiré par la sobriété et par les performances cachées, et ça, c'en est vraiment l'incarnation. Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, 280 kilomètres avec un plein de 80 litres, ça fait quand même du 28 litres au 100. Quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501